salut tout le monde salut mozart non 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 on est allé pas de ça allez attends t'es fou toi t'as vu ça où bon on va attaquer notre deuxième partie de vidéo sur les origines de la terre et de l'humain de l'humain 3d de ce monde de l'humain 3d de ce monde tom oui le voilà le tome qu'est ce que tu racontes de beau tom qu'est ce que tu racontes de beau pas grand chose oui si ouais mais je comprends pas tu sais moi je parle pas le champ bon allez ceci étant dit oui donc les origines de l'humain 3d terrestre et puis voilà on continue voyez un je me suis remis comment dire au boulot j'ai coupé hier parce que ben j'avais des obligations hier pardon pas hier avant hier parce que j'avais des obligations puis je commençais un petit peu avoir froid là dehors aujourd'hui c'est un peu plus doux mais par contre on vient d'essuyer une averse de grêle et puis ça sera pas la seule à mon avis de la journée donc comme vous voyez le terrain est un petit peu laissé à l'abandon pour l'hiver mais bon bref allez on s'en fout c'est pas le sujet de la vidéo donc si je ne m'abuse oui je t'entends si je ne m'abuse on était rendu à la partie atlante à la partie atlante on avait vu qu'il y avait à l'origine toujours selon les écrits théosophiques mais c'est également ce que moi je pense intérieurement ah oui j'ai déjà reçu quelques petites critiques quelques petites contestations bon rien de rien de méchant mais c'est normal d'ailleurs concernant la théosophie etc je n'ai jamais dit dans la première partie que je me fiais à la doctrine théosophique on est bien d'accord ça porte bien son nom c'est une doctrine j'ai juste dit que ça allait dans le sens de tout ce que je révélais depuis des années bon on est bien d'accord la société théosophique reste quand même très liée à la franc-maçonnerie même si on peut la différencier d'accord la dissocier ça reste quand même très proche en tout cas ce sont des informations que les francs-maçons ont depuis des décennies des siècles et des millénaires et qu'ils ne veulent pas nous révéler sauf que la société théosophique elle nous en révèle une partie quand même d'accord elle est là la différence bon ceci étant dit ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit notamment il y avait autre chose je ne sais plus où il y a vraiment Guénon Guénon deux fois que j'ai vu ce nom apparaître aujourd'hui Guénon qui critique la société théosophique donc la théosophie bon c'est pas une référence le mec quand même il critique tout à la base puis c'est un luciférien c'est de la fausse lumière Guénon bon voilà c'est mon point de vue d'accord n'allez pas encore troller mes commentaires d'accord ceci étant dit on va reprendre le chemin tranquille de notre petite visite historique c'est parti voilà donc on parlait on parlait de la civilisation éthérique d'accord alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette frise qui a été comment dire succinctement réécrite par Demian lors de lors de sa vidéo sur Nurea TV et que j'ai complété et qui du coup résume un peu ce qu'il y a dans l'ouvrage de Powell qui était déjà dans l'ouvrage de Bessan qui était déjà dans l'ouvrage de Blavatsky finalement on la retrouve partout d'accord cette chronologie on la retrouve partout ce n'est pas lié spécialement à la théosophie il faut bien que vous compreniez que je n'ai rien à voir franchement strictement rien à voir avec la théosophie on est bien j'espère que ça vous l'avez bien capté quand même parce que bon je vois qu'il y a des gens qui sont un petit peu comment dire qui ont des œillères un peu comme les chevaux et qui quittent le navire si vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs allez-y je n'ai strictement rien à voir avec la théosophie on est bien d'accord donc quittez le navire au contraire c'est un tri naturel qui se fait et que je n'aurais pas à faire voilà donc cette frise on avait parlé de la première civilisation qui est apparue sur ce monde la civilisation éthérique qui a terraformé en quelque sorte ce monde et qui a très certainement terraformé d'autres mondes à côté une fois que c'était plus ou moins habitable et a commencé à apparaître la civilisation hyperboréenne excusez-moi je laissais passer le tracteur parce que c'est très agaçant la civilisation hyperboréenne qui était au début semi-éthérique semi-physique on est bien d'accord ça je l'ai toujours dit d'ailleurs je n'ai pas eu besoin de la vidéo de Nurea TV ni des ouvrages théosophiques que je n'ai jamais lus d'accord on est bien d'accord je ne les ai jamais lus et pourtant j'ai révélé ces infos petit clin d'oeil aux chiaceux qui quittent le navire de là donc je dirais de la comment dire de la stabilité de la civilisation hyperboréenne est née la civilisation lémurienne on a vu les différents types de lémurien qui étaient d'une manière globale des géants des titans surtout la troisième et la quatrième de la quatrième donc civilisation lémurienne est apparue la civilisation atlante dont nous allons parler beaucoup plus rapidement que sur Nurea TV parce que moi toutes les civilisations d'ailleurs il y en a peut-être bien une que je vais rajouter qui a été oubliée et dont je parle parfois en gros si vous voulez il y a une une civilisation jaune une civilisation ah oui je préfère le terme civilisation à race race même si ça n'est pas utilisé dans le dans le sens racisme dans le sens péjoratif du terme je préfère tout de même le mot civilisation à race d'autant plus que ça a perduré dans le temps donc on peut quand même parler de civilisation donc civilisation jaune civilisation rouge civilisation marron civilisation noire civilisation il y avait encore des géants à l'époque de l'Atlantide et une dont personne ne parle ou très peu de monde c'est la civilisation bleue des gens qui avaient plutôt un teint bleu et qui étaient très proches des océans très proches de la nature très proches de la vie aquatique et qui étaient finalement la plus spirituelle et la plus évoluée à la fois technologiquement et donc spirituellement alors on va commencer avec la civilisation une la première civilisation alors au début l'Atlantide au début de l'Atlantide les premiers Atlantes cohabitaient quand même avec les comme on l'a vu avec les les dernières civilisations lémuriennes qui étaient des géants et des cyclopes les premiers Atlantes étaient d'ailleurs des géants la civilisation une et une partie de la civilisation enfin les premiers Atlantes vous voyez qui se trouvent là étaient également des géants certes ils ne faisaient pas 10-15 mètres comme les lémuriens mais ils faisaient quand même je dirais dans les 4-5 mètres pas loin d'accord et puis après on décroît et on arrive à des gens qui font 3 mètres 2 mètres et puis 3 mètres 2 mètres 50 et après on arrive un petit peu à la taille de l'humain actuel voilà donc le début des Atlantes c'était il y a environ je dirais alors moi j'ai redaté tout d'ailleurs j'ai tout redaté des dates différentes de ce que vous pouvez trouver dans les ouvrages théosophiques qui est dans dans la vidéo de Demian donc j'ai redaté les Atlantes sont apparus entre moins 50 millions d'années et moins 65 000 ans en fonction bien entendu des différentes espèces enfin espèces civilisations atlantes et ce qu'il faut noter c'est que l'Atlantide c'est l'ant excusez-moi ça a coupé bon je disais ce qu'il faut noter c'est que l'Atlantide c'est la terre entière c'est le monde entier d'accord c'est pas un petit continent au milieu de l'Atlantique ça c'était le dernier vestige de l'Atlantide ça le continent au milieu de l'Atlantique d'accord c'était vraiment la toute fin de l'Atlantide donc l'Atlantide c'était l'entière enfin la totalité de ce monde voilà avant qu'il s'appelle Terre il faut bien le noter d'accord je lis quelques notes voilà c'est ça ce qu'en fait les imposteurs nous font passer pour l'Atlantide à savoir une immense île dans l'Atlantique n'est en fait que la fin de l'Atlantide c'est exactement vous voyez c'est exactement ce que je viens de dire alors ce qui restait de l'Atlantide au niveau du dernier cataclysme celui qu'on connait le plus celui qu'on connait tous le déluge il y a il y a treize mille ans bon il est donc logique de conclure que la capitale Atlantis qu'on peut aussi appeler poséidoniste dans certains cas a changé au cours au cours de tous ces cataclysmes elle n'était pas au même endroit puisque la géophysique la structure du monde a été modifiée avec toutes sortes de cataclysmes de sécheresse de déluge de glaciation voilà bon et donc qui ont fait disparaître finalement l'Atlantide progressivement au profit de la terre donc voilà alors on va parler donc un peu des civilisations des différentes civilisations Atlantes maintenant le but c'est ça quand même alors les voilà alors loin de moi toujours l'idée de vous diriger sur la piste théosophique ceci étant dit voici comment sont énumérées les différentes civilisations Atlantes de l'Atlantide enfin pas que de l'Atlantide puisqu'au final la terre commençait à se former sur la fin de la civilisation Atlante donc voilà comment étaient nommées les différentes civilisations la première les théosophes l'appelaient les Romuals R R M O A H A L S je ne sais pas si on le voit là en fait c'était des gens qui faisaient 3-4 mètres de haut quand même et avec une peau plutôt rouge foncée à cajou d'accord et puis ils étaient évidemment par un souci de ça ça a toujours été les conflits dans l'humanité et depuis la nuit des temps ils étaient en conflit avec les derniers lémuriens à savoir les cyclopes ceux qui ressemblent à l'homo haï les géants donc ils étaient en guerre avec eux contre eux pardon afin donc de s'approprier finalement ce monde en quelque sorte et puis il y a eu une glaciation qui les a poussés à migrer vers le sud on peut regarder on peut regarder la carte de l'Atlantide au début de l'Atlantide au tout début de l'Atlantide à quoi ressemblait donc le territoire ce monde en quelque sorte pour aller pour rappel je remontre rapidement la carte de la lémurie comme on l'a quitté l'autre jour j'essaye de la mettre au soleil j'ai un problème d'ombre là donc voilà ça c'était la lémurie à la fin de la lémurie enfin je dirais dans la deuxième partie de la lémurie jusqu'à la fin de la lémurie voilà et puis du coup excusez-moi il y a du vent également je suis obligé de mettre des cales et du coup voici à quoi ressemblait c'est pénible je peux vous garantir que c'est pénible d'avoir le téléphone dans la main et de devoir trier les papiers au fur et à mesure donc voilà à quoi ressemblait l'Atlantide à ses débuts donc vous voyez on passe de ça à ça donc vous voyez qu'il y a quand même eu de sacrés changements au niveau tectonique au niveau montée des eaux etc donc je rappelle que ce qui nous concerne c'est les territoires qui sont en rouge il n'y a que ça qui existait et là on vous montre par transparence la configuration actuelle de la Terre on est bien d'accord ce qui n'a rien à voir avec donc l'Atlantide et du coup ce qu'on va appeler plus tard Poséidonis on l'avait vu au niveau de la Lémurie vous voyez qui se situait là et vous allez voir comment ça a migré du coup avec la tectonique des plaques et autres problèmes géophysiques et géologiques la voici maintenant donc ça c'est l'emplacement de ce qu'on de ce qu'on appelle vulgairement l'Atlantide donc Atlantis finalement la capitale Poséidonis quand on parle de capitale c'est quand même aussi gros que l'Europe de l'Ouest donc voilà ça c'était l'Atlantide à ses débuts oh là là c'est pas facile donc voilà la deuxième civilisation Atlante la deuxième civilisation Atlante alors quant à elle il s'appelait enfin il s'appelait moi je n'ai pas envie de les appeler comme ça mais les théosophes la veulent les appeler comme ça les Tlavetlis T-L-A-V-E-T-L-I-S ok et bien les Tlavetlis qu'on pourrait situer aux alentours de 2,5 à 3 millions d'années euh ouais à peu près on va dire aller entre 5 et 2 millions d'années 5 et 3 2,3 millions d'années donc ils avaient une peau rouge mais plus claire que les précédents qui avaient une peau plutôt à cajou d'accord eux ils ont migré partout partout sur l'Atlantide ils ont été un peu partout ça partait toujours de là mais ils ont migré un peu partout sur les territoires existants encore un petit rafale de vent et puis ce sont ceux qu'on appelait finalement les géants de Patagonie vous regarderez vous irez chercher des photos sur Google les géants de Patagonie vous verrez ils faisaient à peu près 3 mètres de haut à peu près 2,5 à 3 mètres de haut donc les petits humains qui sont apparus après euh paraissaient vraiment petits à côté certes pas minuscules comparé aux lémuriens comparé à à la grandeur des lémuriens mais ils étaient quand même petits par rapport à ces premiers atlantes voilà donc ils avaient le type amérindien donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu le type amérindien c'est un peu indien quoi finalement les vrais indiens ceux qui ont été chassés d'Amérique ceux qui ont été exterminés même voilà donc ils avaient un culte solaire un culte solaire c'est à dire qu'ils voient un culte un faux dieu au soleil quoi qu'on a appelé plus tard rat au temps de l'Egypte mais bon donc ils voient un culte solaire voilà ils commençaient à faire des cercles de pierre des dolmens des ils avaient quelques connaissances astronomiques également et bon voilà donc vous voyez c'était vraiment le début de la recherche des études de ce qui pouvait les entourer la troisième civilisation atlante et c'est celle que vous connaissez le plus ce sont les toltèques les toltèques on en parle un peu dans certains films certaines séries notamment les mystérieuses cités d'or tout ça ils n'avaient pas cette forme là les toltèques ils n'avaient pas la forme ils n'avaient pas le physique de ce qu'on voit dans dans les cités d'or dans les mystérieuses cités d'or ils faisaient environ 2 mètres 50 de haut ils avaient la teinte brune plutôt brune les traits de visage ressemblaient beaucoup à notre visage de maintenant aux humains de maintenant donc un peu plus genre style comme disait Demian dans sa vidéo style grec ancien vous voyez ce qu'on voit dans les représentations dans les dans les sculptures de la Grèce antique donc c'était une civilisation très prospère qui était un peu partout dans qui était un peu partout répartie sur toute l'Atlantide et comment dire ils avaient développé les arts les sciences c'était vraiment un âge d'or les toltèques c'était vraiment donc de toute façon je ne vous invente rien vous le savez les toltèques étaient vraiment une civilisation qui était très très développée donc c'était bien entendu les ancêtres des civilisations précolombiennes des mayas des aztèques des incas voyez le lien qu'il peut y avoir maintenant entre toutes ces civilisations c'est pas pour rien qu'ils ont tous ils ont tous comment dire une religion ou une histoire avec des dieux qui qui est identique finalement ils ont des des similitudes dans leur dans leur dans leur culte voué aux dieux c'est pour ça que dans plusieurs vidéos je vous disais par exemple qu'au cours des âges Enki le fameux imposteur Anunnaki Enki était également Osiris c'était également Thor c'était également donc c'est Lucifer en fait d'accord c'est Lucifer c'était il y a l'équivalent finalement dans toutes les religions toutes les civilisations donc revenons un petit peu à ces Toltecs ils avaient à cette époque là c'est une civilisation atlante qui s'est dégradée un petit peu comme notre civilisation actuelle le fait c'est le même schéma c'est exactement le même schéma à savoir je laisse passer le tracteur à savoir l'accaparement des richesses par un tout petit groupe des guerres de pouvoir et d'égo des dominations de classes dites dominations sur des classes dites inférieures c'était le début de l'individualisme au dépens au dépens du rassemblement le rassemblement est quand même beaucoup plus productif beaucoup plus spirituel que l'individualisme c'était également le début de la sorcellerie de la magie noire qui abaisse les énergies au profit du matérialisme c'était des capacités accrues du troisième oeil certes liées à la vision astrale mais ça restait dans le domaine de la magie noire il y avait la comment dire sexualité dépravée des sacrifices voilà et puis il y a eu pour le coup un grand nettoyage à ce moment là au moment des toltèques il y a eu une intervention des soies supérieures ce que les théosophes appellent les manous dont j'avais parlé dans la première partie finalement c'est des soies supérieures des versions de vous-même spirituellement plus élevées dans les dimensions supérieures il y a eu donc un déluge une première modification radicale de l'Atlantide et puis ce qui risque de nous arriver au final dans notre époque actuelle et il y a eu la migration des rescapés de l'Atlantide vers ce qui est actuellement finalement l'Amérique c'était pour le coup le début de la fondation de l'Empire Inca voilà il y a eu la migration d'autres rescapés vers ce qui est actuellement l'Egypte aussi voilà je vous avais déjà parlé de ça que les Atlantes finalement après un cataclysme avaient rejoint l'Egypte et bien c'est ça c'était à ce moment là il y a environ 200 000 ans d'accord ils ont fondé donc la première dynastie d'Egypte ce sont également eux les constructeurs des deux premières pyramides des deux pyramides de Gizé voilà qui étaient des temples d'initiation et non des sépultures ce ne sont pas des sépultures il n'y a jamais eu aucun corps alors peut-être qu'il y a eu des corps oui mais ce que je veux dire c'est que ce n'était pas le but premier de ces pyramides bref il y a eu après cette période là un deuxième cataclysme qui a du coup englouti l'Egypte momentanément parce que l'Egypte bien entendu n'est pas engloutie actuellement il y a eu un nouveau cataclysme qui a englouti l'Egypte pendant un certain temps mais non définitif et qui a permis une réinitialisation de l'Atlantide finalement c'est une réinitialisation finalement comme il s'est passé il y a 13 000 ans le déluge à chaque fois qu'il y a eu un cataclysme c'est que les soies supérieures ou les faux dieux Anunnaki c'est plutôt les faux dieux Anunnaki et ce n'est pas les soies supérieures mais plutôt les faux dieux Anunnaki esclavagistes ont vu que ça commençait à merder ils ont foutu leur grain de sel l'Indan pour rebooter la civilisation humaine en l'occurrence ici Atlant-Toltèque et et du coup ils ont refait ils ont reproduit après cette réinitialisation donc qui était censé remettre les choses à plat remettre les choses à neuf il y a eu cependant quand même les mêmes erreurs qui ont été faites d'accord ils sont voilà ils ont recommencé c'était un éternel recommencement et jusqu'à aujourd'hui finalement on recommence on refait les mêmes erreurs voilà donc il y a eu une guerre qui qui opposa le bien et le mal à savoir les enfants de Bélial et les enfants de Lain ça je vous en ai déjà parlé plus d'une fois une guerre qui opposa le bien et le mal alors les théosophes parlent d'un roi blanc face à un roi noir pour s'emparer d'Atlantis mais finalement c'est imagé c'est une image on est bien d'accord c'est le bien contre le mal il s'agit des enfants de Bélial donc ceux qui ont un égo surdéveloppé qui ont le Satan en eux finalement qui se sont dirigés plus qui se sont dirigés plus vers le Satan l'énergie satanique qui est à l'intérieur d'eux que vers l'énergie christique ils n'ont pas réussi à trouver l'équilibre en eux alors que les enfants de Lain eux c'est le contraire les enfants du divin de Lain eux ont trouvé l'équilibre en eux ils n'excluaient pas le négatif en eux mais ils arrivaient à le contrôler grâce au positif voilà vous voyez ce qui se produit actuellement ça s'est déjà produit auparavant voilà donc il y a eu encore encore et encore des cataclysmes bien entendu des cycles d'incarnation qui ont fait que les guerres se sont répétées et ce sont ont ressemblé aux précédentes nouveau cataclysme qui va mettre en place quasiment la même configuration que maintenant avec enfin la même configuration je parle des continents je parle de la configuration géologique quasiment la même on va regarder la carte c'était il y a à peu près 800 000 ans je crois peut-être un peu avant même c'est la carte que je vous ai montré tout à l'heure voilà donc vous voyez que ça ressemble quand même un petit peu à ce qu'on a actuellement on voit le début de la formation de l'Amérique ici le début de la formation de l'Afrique même si cette partie là est encore sous les eaux l'Eurasie etc un petit peu l'Europe du Nord là il n'y a pas encore l'Europe tout à fait il va falloir que ça se décale comme ça ça va tourner comme ça et voilà et ça c'était il y a bon allez à peu près sensiblement 800 000 ans la quatrième civilisation atlante les touraniens ça c'est toujours pareil moi je n'ai pas envie d'utiliser ces noms là parce que je ne les connais pas ces gens là ce ne sont que des noms finalement ce ne sont que des noms les noms sont faits pour finalement pour diviser les noms les âges les prénoms tout ça c'est fait pour diviser les gens donc les théosophes ils ont appelé les touraniens rien à voir avec la touraine donc en fait c'est les ancêtres des Aztèques en quelque sorte les ancêtres des Aztèques ils étaient violents très violents très bas très bas spirituellement très bas au niveau fréquence ils vont par exemple transformer les offrandes qui étaient ce que les premiers atlantes faisaient et les lémuriens ils vont transformer les offrandes à la terre en offrandes au sang ça va être les premiers comme un peu les Tone Tech tout à l'heure les sacrifices humains donc voilà les offrandes à la terre comme une offrande on offre des plantes des fleurs de l'eau etc eux ils vont transformer ça en offrandes au sang sacrifice rituel etc en fait ils étaient ils étaient situés au début parce qu'après ils ont migré mais ils étaient situés à ce qu'on à l'endroit où se trouve à présent le Maroc l'Algérie d'accord ils étaient situés à cet endroit là bon soi-disant soi-disant ça j'ai aucun ressenti là-dessus le seul ressenti que je pourrais avoir c'est que c'est une manière plus ou moins dissimulée de la part des théosophes de monter encore les actuels musulmans contre nous les chrétiens bon admettons admettons donc c'est la civilisation dite il y a également eu parmi ces touraniens la civilisation dite jaune à savoir donc les les civilisations qui sont dans l'actuel actuel Mongolie actuel Japon actuel Chine quoi etc les Inuits également voilà et ces gens là vont exterminer les derniers Toltecs les Toltecs qui étaient déjà bien assez violents bien assez guerriers vont se faire exterminer par les touraniens la cinquième civilisation atlante qu'on va appeler alors là ça va commencer à un petit peu dérailler par rapport à mes ressentis ça va commencer à dérailler par rapport à mes ressentis là je j'accroche pas du tout la version théosophes mais bon la cinquième civilisation atlante ils ont appelé ça les sémites primitifs les sémites primitifs comme son nom l'indique les vrais les premiers sémites d'accord pas les sionistes israéliens actuels les vrais sémites je serais plutôt tenté de dire finalement les palestiniens donc c'était leurs ancêtres donc les sémites primitifs c'était il y a environ 800 000 à 200 000 ans et on peut regarder on peut en profiter pour regarder la carte comment elle a évolué donc on voit que je vais passer en mode caméra extérieure excusez-moi on voit donc que l'Afrique commence à apparaître alors que il y a 800 000 ans vous voyez il y a 800 000 ans il n'y avait que l'Afrique du Nord le reste de l'Afrique était encore sous l'eau et là on voit que la configuration qu'on a nous actuellement de l'Afrique commence à apparaître il y a à la rigueur juste cette partie là qui est encore sous les eaux le nord de l'Europe est bel et bien présent le sud de l'Europe commence à être présent on voit que l'Eurasie commence à apparaître également cependant l'Australie reste encore sous l'eau donc vous voyez ça se passe entre 800 000 et 200 000 ans c'est l'intervention de la cinquième civilisation selon les théosophes qui s'appellent les sémites primitifs donc qui eux étaient apparemment on se base toujours sur des témoignages récupérés des textes des écrits des témoignages récupérés par certains théosophes dont Elena Blavatsky entre autres ces sémites primitifs étaient originaires carrément du coeur de l'Atlantide donc d'Atlantis voilà par contre ils étaient tout le temps en guerre contre les Acadiens donc les Acadiens c'est nous ce sont nos ancêtres à nous en quelque sorte vous verrez on va en parler un peu après rapidement alors c'était une société patriarcale les sémites primitifs c'est à dire que la femme n'avait pas le droit de n'avait pas son mot à dire en quelque sorte et si on regarde bien les 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 femmes en dans les pays enfin en Israël en quelque sorte mais pas que Israël mais certains pays arabes n'ont pas leur mot à dire actuellement dans notre monde actuel bon vous voyez qu'il y a un parallèle là encore qu'on peut faire donc les voilà les sémites primitifs toujours en guerre contre les Acadiens une société patriarcale et puis on dirait on dira que les descendants actuels sont les les cabiles d'Algérie par exemple les descendants actuels les cabiles d'Algérie certains d'entre eux vont migrer d'ailleurs vers l'ouest vous verrez que là on va retrouver un petit peu l'histoire de la bible de la migration avec comment il s'appelle machin là qui a emmené un groupe un groupe de pèlerins là il a ouvert la mer vous savez les 10 commandements il a ouvert la mer en deux un truc mûche je ne sais plus son nom non mais c'est volontaire c'est que tout ça ça m'insupporte donc certains d'entre eux vont migrer vers l'ouest soumis à un roi bien entendu ah bah oui il faut bien la tête d'une pyramide il faut voilà alors un soumis à un roi qui leur a promis une terre promise tiens ça vous dit quelque chose ça déjà à l'époque vous voyez les sémites primitifs ça vous rappelle pas une petite histoire ça la terre promise et oui donc certains d'entre eux ils étaient à peu près ils étaient plusieurs milliers 9000 peut-être 9-10 000 vont migrer vers l'ouest soumis à un roi qui leur a promis une terre voilà la terre promise ils vont arriver chez les toltèques ah bah merde les toltèques vous savez où ils sont maintenant je vous en ai parlé tout à l'heure ils sont en Egypte d'accord ils sont en Egypte les toltèques ils ont formé la première dynastie égyptienne bon et puis certains de ces sémites primitifs vont y rester là-bas ils vont servir d'esclaves aux toltèques bien entendu ah bah oui voilà le cher peuple le cher peuple élu une partie va être esclave des toltèques attention oh là 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 bon d'autres par contre vont continuer ils vont continuer vers l'Arabie vers l'Asie voilà alors que les autres ils seront asservis par les toltèques c'est dommage c'est ballot mais par contre ce que je voulais donc ce que je voulais absolument vous montrer dans cette histoire là c'est c'est que il y a peut-être bien quand même une petite manipulation de ce côté là profitant de manière subliminale profitant toujours à ce peuple élu d'Israël vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que la manipulation des consciences commençait peut-être déjà à l'époque d'Elena Blavatsky alors évidemment c'est ces mythes primitifs ce sont les seuls qui se réincarnent au sein de leur propre civilisation bien entendu ils ne peuvent pas se réincarner chez les Acadiens ou ou chez les Touraniens ou les vous voyez c'est vraiment les seuls qui en quelque sorte c'est ben voilà c'est le peuple élu c'est celui qui ne peut pas se mélanger aux autres ah là là surtout pas mon dieu déjà moi quand on parle d'élu de peuple élu on crée une hiérarchie et je vous ai toujours dit il n'y a aucune hiérarchie dans notre univers dans ce monde seuls seuls les faux dieux créent ce genre de hiérarchie donc les faux dieux en l'occurrence les Anunnaki les et plein d'autres races non humaines donc voilà les sémis primitifs sont les seuls à se réincarner au sein d'eux-mêmes mon dieu mon dieu bon donc au début de l'Atlante au début hop 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 excusez-moi il ne faut pas que je me trompe de page dans mes dans mes écrits on en arrive à à la sixième civilisation Atlante bon vous constaterez que je passe beaucoup plus vite que dans la vidéo de Nurea TV ou de manière assez surprenante Demian s'est attardé sur les sémis primitifs on se demande quel est le but recherché derrière bon bref peu importe je remonte rapidement donc on a passé tout ça là des sémis primitifs bien entendu des sémis primitifs selon les théosophes ça n'est pas ma vision à moi mais selon les théosophes de la cinquième civilisation Atlante à savoir les sémis primitifs va découler la civilisation terrienne ou arienne bon j'en reparlerai après je vais donc parler de la sixième civilisation Atlante qui sont les acadiens les acadiens c'était des grands d'une manière globale attention c'est en quelque sorte nous le type européen donc des grands blonds vas-y vous voyez les acadiens c'est nous des grands blonds avec un crâne par contre un peu plus long un crâne un peu plus long allongé tiens donc surprenant et puis bon à l'époque les acadiens donc les atlantes acadiens la sixième civilisation atlante faisait à peu près 2m50 de haut donc c'était des grands quand même c'était pas des géants c'était des grands voilà ils étaient localisés où se trouve actuellement la Sardaigne je veux dire ils sont partis de là surtout après ils ont migré un peu partout mais ils sont partis de la Sardaigne vous voyez ils ont vécu ils ont vaincu les sémites primitifs et ils sont devenus un peuple pacifique parce que les sémites primitifs je vous le disais tout à l'heure étaient constamment en guerre contre les acadiens c'est comme si je vous disais qu'à l'heure actuelle la religion juive était en guerre avec la religion chrétienne toute ressemblance avec des effets avec des phénomènes passés ne serait que pure coïncidence voilà donc nous enfin nous nous non je vais pas je vais pas faire de raccourci les acadiens finalement ils ont vaincu les sémites primitifs et oui ils ont vaincu les sémites primitifs et ils sont devenus un peuple pacifique pacifique ils ont développé le commerce ils ont développé les arts ils ont colonisé un petit peu partout l'Atlantide ils ont beaucoup utilisé la navigation c'était des explorateurs quoi voilà puis ils ont ils ont migré vers la Perse vers l'Arabie vers l'Egypte les Acadiens la descendance actuelle on pourrait dire que les descendants actuels ce sont les Phéniciens les Carthaginois les Suméro-Acadiens tiens on commence à parler de Sumère les Basques voilà bon alors ce sont eux les Acadiens les constructeurs de Stone Age et des premiers Dolmen les premiers sites les premiers sites de Dolmen et de Ménhir les Acadiens et plein d'autres sites énergétiques pas que ça ils se différencient des autres Atlantes notamment qui étaient violents et guerriers par leur rapprochement à la terre à l'eau aux éléments un culte solaire ils se rapprochent de la nature donc voilà ça c'est des Acadiens je dirais donc la civilisation atlante la plus pacifique finalement hop 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 je suis obligé de couper le vent a embarqué toutes mes feuilles il faut que je reclasse tout à tout de suite voilà ce qu'on pouvait dire sur les Acadiens d'accord donc ce sont c'est le peuple le peuple Atlante le plus pacifique qu'il y ait eu enfin la civilisation atlante la sixième en l'occurrence et la plus pacifique il y a eu la septième civilisation atlante voilà on va regarder vite fait la frise septième civilisation atlante et dernière selon les théosophes euh je ferai un petit résumé rapide après de tout ce qu'on aura dit et pourquoi certaines choses sont plausibles et d'autres moins donc la septième civilisation atlante qui s'appelle les mongols ah bah tiens on les appelle encore toujours mongols à notre période dans notre civilisation terrienne les mongols s'appellent toujours les mongols donc la civilisation mongol septième civilisation atlante bah ce sont les descendants des touraniens les touraniens qui étaient je vous le rappelle la quatrième si je ne me trompe pas quatrième civilisation atlante donc la septième civilisation atlante sont en quelque sorte les descendants pas en quelque sorte serait on va utiliser le conditionnel en quelque sorte les descendants des touraniens la quatrième civilisation atlante alors eux ils sont plutôt originaires de ce qui serait actuellement la sibérie le peuple tartare la sibérie ce sont des nomades mais des nomades évolués c'est à dire qu'ils entreprennent de grands voyages à travers toute l'atlantide et puis ils sont très grands stratèges niveau guerre ce sont finalement si on se renseigne un peu sur les mongols de notre civilisation actuelle de notre civilisation terrienne les mongols sont toujours de grands stratèges je parle pas forcément dans le présent mais dans notre histoire dans notre passé les guerres des mongols c'était des vrais stratèges voilà donc ce sont bien entendu vous l'aurez compris les ancêtres des peuples d'Asie des Inuits et d'Amérique du Nord actuelle d'accord voilà donc voilà ce qu'il est ce qu'il en est de l'Atlantide vous voyez j'ai passé ça quand même assez rapidement c'est pour ne pas vous bourrer le crâne il y a tellement de trucs à retenir d'ailleurs ça n'est même pas utile de connaître tous ces petits détails l'essentiel c'est de connaître plus ou moins la chronologie des origines humaines tout ce qui est guerre tout ce qui est guerre culture navigation tout ça bon religion on s'en moque en quelque sorte et du coup excusez-moi du coup on va en arriver à la septième à la septième à la cinquième grande civilisation humaine cinquième grande civilisation humaine les terriens on revient un petit peu sur notre frise je rappelle la première grande civilisation humaine qui n'était pas physique qui était éthérique et ça ça fait des lustres que j'en ai parlé de tout ça mais là je le détaille un peu plus grâce à des écrits à certains écrits théosophes qui correspondent en quelque sorte à mes propos donc civilisation éthérique qui n'était pas physique la civilisation d'où a découlé la civilisation hyperboréenne qui était mi-physique mi-éthérique d'où a découlé la civilisation lémurienne qui était totalement physique sauf peut-être les les premiers géants les premiers titans d'où a découlé la civilisation atlante c'est pénible cette ombre là voilà civilisation atlante alors toutes ces civilisations bien entendu vous avez compris sont divisées en sept sous-civilisations d'accord voilà ça je pense que maintenant vous l'avez compris et donc de la cinquième civilisation enfin cinquième sous-civilisation atlante qu'on a appelé tout à l'heure les sémites primitifs bon voilà c'est juste pour que vous compreniez un peu mais moi je n'accroche pas du tout à cette période là le C5 et le C6 sémites primitifs et acadiens j'accroche pas j'accroche pas ce que les théosophes disent à ce sujet là de là découle la civilisation la cinquième civilisation humaine la nôtre notre civilisation actuelle qui a déjà connu cinq enfin quatre parce qu'on se situe à peu près par là nous qui a déjà connu non cinq cinq sous-civilisation à savoir la civilisation arienne alors voilà les théosophes l'appellent la civilisation arienne moi je les appelle les terriens d'accord j'ai pas envie de les appeler les ariens et du coup les théosophes disent finalement que les ariens qui n'ont rien à voir avec les grands blondes notre ami adolphe ami entre guillemets bien entendu les théosophes disent que les ariens finalement découle des sémites primitifs c'est à dire que en gros en gros ceux qu'on prenait pendant la seconde guerre mondiale pour des ariens à savoir les grands blondes d'hitler qui étaient contre les sémites contre les juifs mais finalement ce sont eux les sémites voilà ce que les théosophes disent donc vous voyez que la seconde guerre mondiale est une bonne grosse manipulation à savoir que la version des théosophes est très probablement également une manipulation donc on ne sait finalement pas trop à cet endroit là ce qui a bien pu se passer comme je vous le disais ça n'a aucune importance nous ce qui nous intéresse ce sont les déroulements je dirais chronologiques des origines des origines humaines donc voilà on entame cette civilisation arienne on va y aller très rapidement parce que ça ça n'a pas trop grand intérêt je dirais que la première civilisation terrienne était plutôt de type hindou avec une peau claire et qui commençait à étudier les sciences astrales on le voit très bien dans les hindous actuellement ils sont très très connectés avec Krishna et compagnie ils sont très c'est le bouddhisme si vous voulez aller par là donc ils sont très liés aux étoiles aux chakras aux kamasutras etc enfin bon bref donc voilà ça c'était la première civilisation qui est apparue la civilisation terrestre il y a eu également donc la deuxième qui est la civilisation terrienne arabe aryenne s'il vous plaît aryenne terrienne je vais dire terrienne parce que le mot aryenne moi je j'aime pas trop donc la deuxième civilisation humaine a été apparue enfin terrestre je dirais a été apparue ce sont les arabes notamment en sumaire d'accord péninsule arabique sumaire l'actuel Irak la troisième ce sont les iraniens de Mésopotamie notamment la Mésopotamie donc c'est la troisième civilisation la quatrième ce sont les celtes d'où nous descendons actuellement nous les européens les celtes des grands blonds yeux bleus les caucasiens il y avait quand même un genre de métissage c'était pas non plus c'était pas non plus le blanc pure souche actuel je veux dire c'était pas des peaux blanches vraiment c'est à dire qu'ils pouvaient être blonds aux yeux bleus comme ils pouvaient être bruns bruns métissés quoi vous voyez mais bon ils n'étaient pas de type arabe ils n'étaient pas de type hindou c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre donc voilà hindou arabe iranien les celtes donc d'où nous serions nous serions plutôt descendus et la cinquième civilisation qui sont les teutons avec un crâne un peu allongé et qui étaient des gens plutôt résistants plutôt costauds balèzes qu'il fallait plutôt ne pas faire chier les teutons d'accord pour les gens qui s'intéressent un petit peu à l'histoire tout ça tout ça vous semblera plutôt clair toutes ces choses là vous sembleront plutôt clair et on arrive donc à notre à notre période à savoir donc la sixième civilisation terrestre civilisation terrienne la nôtre il va y avoir une extinction bien entendu on arrive à une période où alors ce qu'il faut savoir c'est que la civilisation celle-là la cinquième civilisation est apparue je vous en ai déjà parlé il y a à peu près moins 65 000 ans avec en gros un reboot tous les 13 000 ans en gros 13 000 fois 5 égale 65 000 ans c'est pour ça que je vous dis la terre n'a pas 65 millions d'années mais 65 000 ans vous comprenez un petit peu mieux pourquoi je dis ça je ne parle pas de des origines de ce monde qui qui soit disant remonterait à peu près à 500 ou à 200 500 millions d'années non je vous parle de notre civilisation sur ce monde qui est la cinquième civilisation elle est remontrée à 65 000 ans voilà à peu près alors bien entendu il va y avoir il commence à apparaître parmi nous des ébauches d'une sixième civilisation humaine il commence à apparaître les ébauches d'une sixième civilisation humaine des gens qui ont des capacités un peu plus accrues qui commencent à respecter la nature la vie respecter la vie qui réfléchissent un peu plus qui sont qui commencent à ouvrir leur troisième oeil qui par exemple ne mangent plus de viande ont de l'empathie de l'humilité de la gentillesse de l'amour vous voyez qui sont positifs on commence à ressentir ces gens là qui commencent à surgir d'un peu partout dans notre dans notre civilisation actuelle et du coup ils n'étaient pas nommés dans les textes théosophiques mais moi j'ai envie de les nommer d'ailleurs Demian en a fait un petit a fait une petite parenthèse à ce sujet voilà j'ai envie de les appeler les indigos et les cristals ça ça vous parle alors ça reste quand même très new age comme terme attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit c'est juste pour vous faire comprendre de qui on parle d'accord ce sont ceux que le new age appelle les indigos les enfants indigos les enfants cristals ceux qui sont parmi nous qui commencent à voilà des gens comme vous comme moi finalement hein qui commencent à élever leur spiritualité qui commencent à élever leur conscience intérieure leur féminin sacré donc bientôt il n'y aura plus que ça ce sera la sixième civilisation humaine alors je ne sais pas si je l'ai daté sur mes sur mes notes non mais quand j'ai publié sur facebook j'ai dû le dater je pense j'ai dû le dater si on considère si on considère que il y a eu un reboot à peu près tous les 13 000 ans à peu près en ce qui concerne notre civilisation terrienne ça voudrait dire que là la septième qu'on ne connait pas septième sous-civilisation de notre groupe apparaîtrait dans 13 000 ans parce que nous on est là on est bien d'accord donc apparaîtrait dans 13 000 ans d'accord qu'actuellement voilà on commence à faire apparaître cette civilisation là ça voudrait dire qu'en gros cette civilisation là apparaîtrait entre maintenant 0 et 13 000 ans parce que on va quand même côtoyer un petit peu cette sous-civilisation terrienne quand on sera là on va on va continuer à se côtoyer avec cela donc je dirais 13 000 ans voire 15 000 ans et jusqu'à combien par contre cette civilisation va durer on n'en sait rien il y a très peu de chances que le cycle de 13 000 ans continue vous voyez 13 000 13 000 il y a très peu de chances que ça continue ou ça peut continuer on ne sait pas mais finalement on n'en sait rien donc on ne sait pas jusqu'à quand cette civilisation numéro 6 va aller et découlant de la sous-civilisation numéro 7 de cette sixième version humaine découlera la septième civilisation humaine qui finalement rejoindra les étoiles finalement rejoindra alors est-ce qu'on vivra encore sur terre ou pas ou est-ce qu'on ira sur un autre monde à côté est-ce qu'on continuera au niveau de la septième civilisation humaine à vivre sur ce monde qui il est fort possible commencera à ressembler à un truc dans le genre ou est-ce qu'on ira dans un autre qui n'est pas encore comment dire terraformé voilà on rejoindra des étoiles peut-être des grands vaisseaux peut-être que notre programme spatial sera hyper développé je pense que là on peut quand même parler de dizaines voire centaines de milliers d'années avant que ça arrive hum voilà vous voyez ce que ce que je veux dire donc on peut appeler ça la civilisation des étoiles ou on retrouvera notre aspect éthérique on sera peut-être bien ça se trouve en 7D vous voyez ce que je veux dire là en quelque sorte on est on est l'esprit en 5D si je puis dire on est l'esprit en 5D on va bientôt dans plusieurs milliers d'années être dans la 6D et quand on sera la tête dans l'esprit en 7D et bien très probablement qu'on ne sera plus physique on sera éthérique d'accord et du coup le cycle sera enfin la boucle sera fermée c'est à dire qu'on on recommencera ici avec des élémentaux dans un cycle 1 dans une civilisation une mais dans un autre monde à côté j'espère que je suis assez clair là-dessus j'espère que je suis assez clair donc du coup on va pouvoir résumer un petit peu maintenant tout ce qui a été dit à ce sujet là et je pense que vous commencez à comprendre un petit peu où je voulais vous emmener c'est que on a on a un cycle on a des cycles on a différentes périodes dans l'histoire humaine on a des cycles de 200 ans par rapport au par rapport au climat on a des cycles de 1000 ans par rapport à à certains cataclysmes on a des on a des cycles de 13 000 ans par rapport à certaines civilisations on a des cycles de qui se comptent du coup en plusieurs millions d'années par rapport à différentes civilisations etc etc bon ce que je voulais vous faire comprendre avec tout ça au final par rapport à nos origines c'est que on était éthérique on retournera éthérique je veux dire on était non physique parce que le terme éthérique c'est pareil il est trop imprécis pour moi et il se rapproche un petit peu trop de de l'ésotérisme franc-maçon donc je préfère parler de d'invisible voilà de pas d'invisible mais de non physique donc on était non physique à l'origine on était non physique on retournera non physique et la boucle sera bouclée par contre ça sera sur un autre monde d'accord ça sera pas sur notre monde actuel mais on sera toujours là et on recommencera et on recommence éternellement alors on peut faire un petit schéma maintenant vous allez comprendre tout de suite également où je voulais vous amener je crois que j'ai une feuille vierge quelque part hop et vous allez me dire à quoi ça ressemble du coup regardez on a une civilisation qui avait un niveau de conscience élevé une autre une autre une autre une autre là vous voyez on est on est ici à peu près voilà 1 2 3 4 5 6 7 avec chacun avec chacun bien entendu c'est cette sous-civilisation 1 1 2 3 4 5 6 7 ok voilà on est d'accord chacun chaque civilisation hop voilà vous voyez on va dire que ici on va dire que ici c'était donc la civilisation éthérique ou astrale tiens on va dire civilisation astrale non elle est éthérique éthérique civilisation hyperboréenne civilisation civilisation lémurienne civilisation atlante civilisation terrienne civilisation on va dire allez indigo je sais pas quoi enfin voilà et puis civilisation à nouveau astrale éthérique à nouveau ok et ça fait vous voyez ça fait une boucle la boucle est bouclée vous voyez de même que ça fait une boucle dans ce sens là vous voyez vous voyez vous voyez ce que je veux dire ça vous l'avez compris je pense et puis on peut le voir également dans l'autre sens c'est à dire que là actuellement nous on se situerait ici vous voyez sur ce petit pont là mais on pourrait également le regarder dans ce sens là donc en gros ça voudrait dire qu'on est bas vibratoirement mais si on le regarde dans ce sens là parce que tout est équilibre si on le met dans ce sens là on est haut vibratoirement vous voyez ce que je veux dire on devient un deux dans l'autre sens vous voyez ce que je veux dire bon c'est à dire que par exemple dans un sens on va avoir le masculin le schéma du masculin dans l'autre sens on va avoir le schéma du féminin et il faut que l'équilibre soit fait entre les deux et bien ceci en quelque sorte représente les chakras qui se développent en nous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on a acquis ici nous les humains on a acquis ici la mémoire de la civilisation éthérique on a acquis ici et donc on a débloqué le chakra 1 et du coup le chakra 7 ok on a ici avec la civilisation hyperboréenne débloqué le chakra 2 mais également le chakra 6 bon avec la civilisation lémurienne on a débloqué le chakra 3 mais également le 5 ok ça vous avez compris avec la civilisation atlante on a débloqué le j'étais rendu où le chakra 4 le 1 et le 7 le 1 et le 7 le 2 et le 6 le 3 et le 5 le 4 et le oui le 4 uniquement le 4 le 5 et le 4 le 6 et le non le 5 et le 3 pardon le 6 et le 2 et le 7 et le 1 donc voilà on est rendu chez les atlantes où on a débloqué le chakra numéro 4 c'est à dire qu'on a acquis on a acquis la connaissance de la civilisation éthérique mais on a également acquis la connaissance de la civilisation hyperboréenne acquis la civilisation la connaissance de la civilisation lémurienne on est en train d'acquérir la connaissance de la civilisation atlante donc on se remémore en fait en quelque sorte puisque ce sont des cycles ce sont des cycles des cycles donc on l'a déjà en nous mais ce que je veux dire c'est que notre conscience finalement s'élève de plus en plus au fur et à mesure que on se développe notre conscience s'élève on est d'accord c'est ce dont je parle tout le temps dans mes vidéos c'est une élévation de conscience et du coup on débloque au fur et à mesure les chakras qui sont à l'intérieur de nous on arrive à notre civilisation la civilisation terrienne où on va débloquer le chakra numéro 5 donc en quelque sorte ce dont je vous parle tout le temps on est en train on est en train d'accéder à la 5D la cinquième dimension qui est à l'intérieur de nous la cinquième dimension qui est à l'intérieur de nous bien entendu en équilibre avec le troisième j'ai envie de mettre un D donc il faut qu'on trouve l'équilibre entre celui qu'on est en train d'acquérir le cinquième chakra la 5D il faut qu'on trouve l'équilibre entre la 5D et celui qui est dans l'autre sens je dirais dans l'ombre la 3D lumière ombre équilibre entre les deux 5D 3D voilà où on en est actuellement ok quoi qu'il arrive ça fera tout le temps 8 4 4 3 5 équilibre et puis quand on va arriver à la sixième civilisation la civilisation que j'ai appelée un Digo mais je vais plutôt dire je ne sais pas trop comment l'appeler parce qu'un Digo c'est vrai que ça fait très New Age quand même mais bon la prochaine civilisation la civilisation 6 on va débloquer le sixième chakra c'est à dire qu'on va intégrer la 6D qu'il faudra garder à l'équilibre avec la 2D ok et puis quand on arrivera à la dernière civilisation humaine de ce monde la dernière civilisation humaine de ce monde j'insiste sur certains termes c'est pas que je bégaye c'est pas que je radote c'est que c'est important quand même on va arriver à la septième civilisation et dernière civilisation humaine de ce monde donc la septième qui était également la première il fut un temps où on débloquera le septième chakra c'est à savoir le chakra le plus haut celui qui est au dessus de votre tête vous le connaissez tous maintenant mais qui sera à l'équilibre avec le premier que l'on a acquis qui était le chakra racine je crois donc lié à la terre voilà donc on aura à la fois la tête dans les étoiles et on sera ancré à la terre donc on aura retrouvé l'équilibre parfait entre la 7D et la 1D à savoir que maintenant on va développer un petit peu ce schéma donc je résume parce que c'est vrai que ça c'est compliqué quand même c'est compliqué à comprendre certains m'ont dit oui il y a des choses qu'il faut que je revoie plusieurs fois parce que c'est compliqué dans la première partie civilisation éthérique on a acquis l'expérience la spiritualité la conscience la mémoire de cette civilisation là on a continué à se développer toc toc on est arrivé à notre civilisation hyperboréenne on a acquis donc sa connaissance on a débloqué ce chakra finalement on a débloqué le deuxième brin d'ADN également attention c'est à mettre en parallèle j'en ai déjà parlé de ça aussi on a débloqué le deuxième brin d'ADN on a ouvert le deuxième chakra on a donc acquis la connaissance la conscience la mémoire de la deuxième civilisation humaine qui est la civilisation hyperboréenne dans l'univers miroir enfin dans l'univers miroir c'est pas vraiment l'univers miroir mais c'est au final la sixième d'accord en gros dans le féminin c'est le deuxième chakra c'est le deuxième palier le deuxième niveau de conscience mais dans le masculin c'est le sixième non c'est l'inverse non c'est ça c'est le deuxième dans le féminin le sixième dans le masculin ensuite on est passé à la troisième au troisième chakra on a débloqué le troisième chakra au moment de la civilisation lémurienne d'accord on a acquis l'expérience la conscience la mémoire de la civilisation lémurienne ça veut dire que tout ça c'est acquis d'accord notre degré de conscience est acquis là on est passé à la quatrième civilisation la civilisation atlante on a alors débloqué le quatrième brin d'ADN on a débloqué le quatrième chakra ok et on est arrivé à notre civilisation la nôtre la nôtre la nôtre la civilisation terrienne où on commence pour certains c'est déjà fait à débloquer le cinquième brin d'ADN le cinquième chakra la cinquième dimension de notre conscience la 5D d'accord bien entendu à l'équilibre avec le masculin 3D féminin 5D masculin 3D et puis on commence à développer pour certains la 6D le sixième chakra le sixième brin d'ADN voilà voilà où on en est à peu près donc ça vous l'avez bien compris et il y a 7 fois 7 1 2 3 4 5 6 7 fois 1 2 3 4 5 6 7 7 sous-dimensions 7 fois 7 si vous préférez 7 dimensions fois 7 sous-dimensions 7 chakras fois 7 sous-chakras d'accord à savoir 49 niveaux de conscience à atteindre dans ce monde alors je sais parfois je parlais de 12 je parlais de 12 c'est parce que c'est assez compliqué peut-être que j'y reviendrai une autre fois mais vous voyez qu'il y a des moments de conscience qui étaient en parallèle avec d'autres moments de conscience vous voyez des niveaux de conscience qui étaient en parallèle je vous en ai parlé en début de partie 1 il y a des parties hyperboréennes il y a des hyperboréens qui qui se sont mélangés avec des avec des des éthériques des lémuriens qui se sont mélangés avec des hyperboréens on a eu des hybrides par moment même il y a eu des atlantes là un peu un peu chelou ce qu'on appelle des déchimères c'était par là pardon voilà donc vous voyez donc c'est pour ça que en quelque sorte on pourrait en rajouter 5 on pourrait en rajouter 5 autres vous voyez civilisation 1 2 3 4 5 6 7 ok mais entre les deux 1 2 alors on est rendu excusez moi 1 2 3 4 5 on est rendu à peu près là celui-là on l'élimine pour le moment donc 7 et 5 ça fait bien 12 voilà donc c'est pour ça que certains vont dire qu'il y a 12 chakras il y a 7 chakras principaux et puis 5 5 chakras secondaires je dirais mais quoi qu'il en soit il y a 49 paliers 49 niveaux de conscience à avoir dans ce monde dans cette version là dans le monde qui nous concerne ici ah bah dis donc ça fait du bien de s'arrêter ouais oui ça va être la fin quand même parce que c'était relativement long alors il est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même assez complexes à comprendre j'espère avoir été quand même relativement clair assez clair comme me diraient certains dans les commentaires de la partie 1 rien n'empêche de regarder plusieurs fois la vidéo ce qu'il faut bien comprendre c'est que tout ça là tous ces trucs là on s'en fout on s'en moque complètement c'est pour ça vous voyez que je me détache complètement de la théosophie je dis juste que c'est intéressant d'étudier certains ouvrages théosophes pour voir ce que la franc-maçonnerie actuelle ou les théosophes actuels ont comme information que nous nous n'avons pas et que moi j'essaye de vous révéler au fur et à mesure de mes vidéos il y a certains trucs certains points avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord mais alors pas du tout en ce qui concerne la guerre enfin les sémites primitifs les acadiens enfin bon peu importe vous aurez compris en fait tout ce qui pourrait finalement ralentir notre réveil par rapport à une race élue par rapport à un peuple élu il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'hierarchie il n'y a aucune hiérarchie c'est voilà moi ça me dérange un petit peu c'est c'est au final des méthodes en quelque sorte des méthodes de fausse lumière d'accord qui nous des révélations qui nous sont faites mais pas à 100% c'est comme ça moi que je qualifie la fausse lumière c'est que ce sont des révélations qu'on nous fait avec beaucoup de vérité dedans mais toujours ces 20 petits pourcents de faux à l'intérieur qui manipulent le mental voilà les théosophes n'y échappent pas ils ne sont pas plus fins que d'autres donc à retenir de ces deux parties la forme la forme allez hop toutes les feuilles s'envolent de toute façon c'est pas grave vu que j'ai fini mais à retenir la forme de notre notre monde de la planète qui accueille notre monde et puis des mondes qui entourent notre monde on est bien d'accord la terre du milieu les six mondes autour je ne sais pas si j'ai toujours le dessin voilà ok la terre du milieu les six mondes qui nous enfin les six mondes les six les six sous-mondes c'est moche mais les six mondes qui nous entourent plus donc tous les mondes qui nous entourent sur une planète immense avec probablement plusieurs dômes donc plusieurs dimensions plusieurs niveaux de conscience voilà c'est à ça aussi ah oui c'est de ça que je voulais parler également en début de partie 1 je vous disais il y a des dômes au dessus de chacun des mondes hein et pourquoi pas plusieurs dômes c'est à dire qu'admettons là ça c'est notre monde à nous la terre ici hein on est sous un dôme 3D mais 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 auparavant ici donc 3D 5D un dôme 3D qui tend vers la 5D mais auparavant on était sous un autre dôme d'accord l'énergie était sous un autre dôme qui ressemblait plus à ce que c'était du temps de la civilisation atlante et peut-être un autre dôme encore au dessus qui ressemblait plus à ça à ça à ça etc etc vous voyez ce que je veux dire l'énergie qui était sous le dôme a évolué également je parle de dôme mais beaucoup de gens parlent de dôme d'ailleurs mais on pourrait on pourrait parler de sphère de Dyson certains parlent de sphère de Dyson j'aime pas trop le terme mais dans la description c'est plus ou moins la même chose voilà donc ben voilà nos origines fallait la faire cette vidéo elle m'a pris la tête il a fallu que je j'adapte un petit peu les propos qui avaient été dits par Demian sur Nurea TV à ma propre vision des choses parce que je trouve que cette vision qu'il avait véhiculée lors de ses 4 heures de vidéos je dois pas être loin sa vision était un petit peu trop théosophique à mon goût un petit peu trop même je dirais parfois maçonne voire un petit peu trop sémite à mon goût donc et puis pas du tout spirituel c'est juste du factuel c'était pas du tout spirituel donc moi j'ai relié un petit peu ça à la spiritualité en vous parlant de ces de de où est-ce qu'elle va être cette feuille ah là excusez-moi en vous parlant donc du lien qu'il y avait entre le physique et le non physique entre le matériel et le spirituel donc voyez moi je voilà j'arrive à relier un petit peu les choses entre elles et donc bon c'est sûr que mon schéma il est pas très très clair Mais vous voyez bien, civilisation astrale, on a acquis un chakra, civilisation hyperbouréenne, on a acquis un deuxième chakra, civilisation lémurienne, un troisième, civilisation atlante, on a acquis la connaissance équivalente aux quatre chakras. Là on est en train d'acquérir la cinquième dimension, le cinquième chakra, d'accord ? Donc on a tout ça en connaissance, et puis plus tard on aura tout ça en connaissance, et puis encore plus tard on aura les sept chakras totalement débloqués. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas partiellement débloqué les sept chakras. Là c'est pareil, il y a un petit bémol à émettre, c'est pas parce qu'on est en train de débloquer le cinquième chakra que les autres ne sont pas partiellement débloqués. Parce que comme je vous le dis, c'est cyclique, c'est-à-dire que notre masculin va débloquer un chakra, et notre féminin va débloquer le chakra qui est totalement opposé. Je vous avais fait un autre schéma il y a très longtemps, où je vous avais, enfin bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vous avais fait un schéma pareil qui montrait le cycle. Donc 12D, parce que je parlais dans cette vidéo de 12 chakras, 12 dimensions. Donc le masculin qui en débloquait 12, et le féminin qui en débloquait 12 autres, qui finalement nous amenait à 24 dimensions. Bon, au final, si on réfléchit bien, c'est beaucoup plus, on a 7 x 7, 49 niveaux de conscience à débloquer dans ce monde en tant qu'être humain. Voilà. Alors bon, on va clore ici le sujet de nos origines, que j'ai plus ou moins bien réussi à mettre en parallèle avec la forme de notre monde. Et, juste un petit point rapide sur l'actualité, coronavirus, ne vous en occupez pas, c'est du bon gros contrôle mental. Coronavirus, plus vous en parlerez entre vous, plus vous vous prendrez la tête avec ça, et plus vous le matérialiserez. Vous comprenez ? Il faut que vous compreniez ça maintenant. On est rendu à un niveau d'éveil, en tout cas je parle pour ceux qui regardent ce type de vidéos, on est rendu, je ne parle pas de ceux qui boivent une bière devant un match de foot avec leurs zigounettes dans la main. Je parle bien de vous qui regardez des vidéos de ce type-là. Et j'espère pas que les miennes. Et on est rendu à un certain niveau maintenant où il faut quand même comprendre que les mages noirs qui sont opposés à nous, qui sont les serviteurs de ces êtres qui sont venus terraformer ce monde et les autres auparavant, il faut bien comprendre maintenant le principe d'égrégore. On a des entités noires, des mages noirs, certains les appellent les archontes qui sont au service de ces entités non humaines, qui font tout pour nous maintenir dans les basses vibrations pour pas qu'on ouvre totalement le sixième et le septième niveau de conscience. pour qu'on ne finisse pas ce cycle, pour qu'on continue à récolter les richesses de ce monde, à l'appauvrir, à le détruire. on n'est pas venu là par hasard. On n'est pas venu ici par hasard. On n'est pas venu ici par hasard. On était là avant. On était là. On était là. Et ça, ça va devenir comme ça. Mais qui c'est qui a fait ça ? C'est des saloperies qui vivent peut-être ici. Et qui veulent utiliser les richesses qu'il y a ici. Des entités non humaines, mais qui ont une technologie, une avancée supérieure à la nôtre. En tout point. à la fois scientifique, technologique, biologique. Pour moi, ce sont les Anunnaki. Pour moi, ce sont les Anunnaki. Et ils vont revenir. Ils sont toujours venus. Ils reviendront. Récolter. Ce qu'on aura récupéré ici. À ce niveau-là. Ils vont venir récolter les richesses qu'on aura récupéré à ce niveau-là. Et un petit coup de nettoyage. On va faire évoluer ici. Et on va passer ici. Et on récupérera la fin des richesses. De cette dimension. La fin des richesses de cette dimension. 3D, 5D. Et du coup. Oui, voilà. 3D, 5D. Et du coup. Hop. On commencera à récolter les richesses de cette dimension. 6D. 6D, 2D. Ah. Ici. 6D. 6D en conscience. 2D en physique. En physique. Mais Ils reviendront. Et ils reviendront. Et ils reviendront. Et ils reviendront. Moi, je pense qu'on pourra se débarrasser de ces saloperies. Là. Pas avant. Donc, on a le temps d'y réfléchir. Ça se compte en plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc, on pourra... Je pense qu'on pourra se débarrasser de... À n'importe quel moment. Si on arrive à faire élever cette conscience suffisamment. À ne pas suivre le tunnel. La lumière au fond du tunnel. Si on arrive à sortir. C'est-à-dire... Euh... Oh, bon sang, bonsoir. En quelque sorte, si on arrive à franchir le dôme. Voilà. En quelque sorte. Tiens. Si on arrive à... Voilà. Je pense qu'on peut se débarrasser de ça. Et aller vivre ailleurs. Mais je ne sais même pas où j'ai mis l'autre. Bon, ce n'est pas grave. Ah si. Là, voilà. Voilà. Je pense que si on arrive à passer au-dessus de ce dôme... De manière énergétique. Ce ne sera pas physiquement. Ce sera notre âme. Ce ne sera pas nous physiquement. Et si on arrive donc à sortir de ce... De ce dôme qu'il y a actuellement. De cette... Prison... Plasmique. Ouais. Je pense que c'est du plasma. Je ne sais pas. Si on arrive à sortir de là. On peut se débarrasser d'eux. Bien avant la fin du cycle humain. Bien avant la fin du cycle humain. Heureusement. Sinon, putain. Ça nous fait des centaines de milliers d'années à attendre encore. Merde. Quoi qu'il arrive, notre état de conscience, il est à tous les niveaux. Et pourquoi il est à tous les niveaux ? C'est parce que... On a ce cycle. On a déjà tous les niveaux de conscience. Du passé. Du présent. Du passé. Du présent. Et du futur. On les a tous déjà. Les niveaux de conscience. Seulement, il faut continuer à les débloquer. Là, on en a débloqué cinq. Chakras. Donc, cinq fois sept. Trente-cinq niveaux de conscience. On a déjà... C'est ce que je pense. On a déjà débloqué trente-cinq niveaux de conscience sur les quarante-neuf. Pas mal. C'est pas mal. Pas mal. C'est pas fini. Pour cet univers. Pour ce monde-là. Pour cette réalité-là. Après, on ira dans une autre réalité. Et puis, on aura encore d'autres niveaux de conscience à élever. Bref. Allez. Je vais clore là-dessus. Donc, coronavirus, c'est de la merde. Oubliez-le. Parce que sinon, vous allez le matérialiser. On nous fait croire qu'il y a déjà un mort ou deux en France. Bon, évidemment. C'est un virus qui a été créé en laboratoire. Je persiste et je signe pour exterminer... Excusez-moi le terme. Je le mets entre guillemets parce que c'est un terme quand même assez péjoratif. Pour exterminer la race jaune. Pas l'exterminer, mais au moins l'amoindrir. Race jaune dont on a parlé tout à l'heure au niveau atlante. On peut y revenir. Me semble-t-il que c'était les... Les touraniens. Bon, allez. Donc, voilà, c'est tout. Sinon, il y aurait déjà beaucoup de blancs, de morts. Ou de noirs, de morts, ou de rouges, ou de bruns, de morts. Ah ! J'oublie un truc. J'oublie un truc. Une civilisation atlante, à mon avis, qui manque à l'appel. Une civilisation atlante qui manque à l'appel. Je ne sais pas où la situer. Est-ce qu'elle serait là, à la place des sémites primitifs ? Ou est-ce qu'elle serait à la place d'une autre ? Parce que finalement, il y en a une ou deux qui se ressemblent quand même pas mal. Moi, j'ai envie de parler de la race bleue. Les atlantes bleues. Les bleues, bleues, peaux bleues. Un peu comme dans Avatar. Très proche de la nature. Très, très proche de la nature. Un petit peu comme les Acadiens, finalement. Très proche de la nature. Surtout très proche de l'eau. C'est, au final, un peuple aquatique, en quelque sorte. J'ai ce ressenti-là depuis très très longtemps. J'ai même le ressenti d'y appartenir. Si on veut aller par là, on appartient à toutes les civilisations depuis là. Mais je pense avoir un jour fait une petite, une ou plusieurs même, incarnation dans une civilisation bleue. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ça a toujours été en moi depuis des années et des années. Je pense que ça se situe au niveau de l'Atlantide. Il y a quelque chose qui me manque. Donc, jaune, rouge, blanc, brun, noir, géant et bleu. Il est bleu. Un petit peu comme dans Game of Thrones. Game of Thrones, il y a plusieurs... Ils sont tous blancs, c'est sûr, mais il y a plusieurs royaumes. Dont le royaume des géants, qui est au-delà du mur de glace. Probablement... Regardez. Du coup, le schéma, il est bien celui-là. Vous voyez ? Pourquoi pas ? Là, il n'y a pas beaucoup de... Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de terre, là. Et pourquoi ce ne serait pas ici, le peuple bleu ? Au-delà du mur de glace, hein. Vous voyez, le mur de glace, il est là. Il y en a un autre, là, certes. Mais là, il y a un mur de glace, ici. Et au-delà, là, il y aurait, par exemple... Là, on voit qu'il y a un gros continent. Pourquoi ce ne serait pas les géants, ici ? Les bleus, les bruns... Vous voyez ? Je ne sais pas. Mais je dis ça comme ça. Et puis, là, dans ce qui était auparavant l'Atlantide, auparavant l'Hyperborée, auparavant... Enfin, non, auparavant l'Atlantide, auparavant la Lémurie, auparavant l'Hyperborée, il y a toutes ces races qui sont venues, là, ici. Elles sont toutes venues, là. Toutes. Ici. Mais pourquoi elles ne seraient pas originaires ? D'au-delà du mur. Pourquoi pas ? C'est une piste, c'est une théorie. Vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Bref. Allez, je vous laisse. Très, très longue vidéo, je pense. Je n'ai pas fait le total de toutes les parties, parce que vous avez constaté que j'avais coupé les parties. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt pour un live. Probablement très, 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 très bientôt, même. Pourquoi pas ? Dès tout à l'heure. Ou tout au plus, demain ou après-demain. En journée, par contre. Pas le soir, cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que je me lève tôt. Et à chaque fois que je fais un live le soir, je me lève tôt le lendemain matin. Et je suis complètement démonté après. Allez, bon, bonne continuation à toutes et tous. Ne vous prenez pas la tête. Je voulais juste, donc, vous faire comprendre qu'on ne descendait pas du singe, qu'il ne descendait pas du lézard, qu'il ne descendait pas du poisson, qu'il ne descendait pas de la bactérie. Non. Nous avons été mis ici par des entités non humaines, de manière énergétique au début, éthérique, puis qui s'est densifié, densifié et a évolué, a rapetissé en taille, a rapetissé en conscience, et va remonter en conscience, remonter en taille. Moi, je pense qu'on va remonter en taille. C'est un cycle. C'est ça que je voulais véhiculer, que je voulais vous faire passer, et non pas, bien entendu, une quelconque appartenance ou un quelconque attachement à la théosophie ou à la franc-maçonnerie, les deux étant plus ou moins manipulatrices, quoi qu'il en soit manipulatrices, que l'essentiel se trouve en vous, dans votre ADN, dans votre conscience, dans vos chakras, dans vos univers différents, dans vos plans de conscience différents, tout est à l'intérieur de vous. L'univers est à l'intérieur de vous. Il est à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. L'univers physique, masculin, est à l'extérieur. L'univers éthérique, masculin, astral, est à l'intérieur de... voilà, l'état à l'intérieur de vous. Masculin extérieur, féminin intérieur, égo, satan, extérieur, spiritualité, Christ à l'intérieur, divinité. J'ai fait assez de vidéos sur ça quand même, sur ces différents termes qui sont synonymes. Donc voilà. Je vous salue, je vous dis à une prochaine fois, un petit coucou de Mozart. Mozart, Mozart, tu fais coucou ? Coucou ! Voilà, à la prochaine. Tu dis à la prochaine ? Dis-le. Hé, dis-le. Dis-le. Ah, si tu le disais, si tu le disais, je pense que ça étonnerait tout le monde. Bon. Tu ne vas pas le dire ? Mais tu le penses très fort. Voilà, il m'a dit qu'il le pensait très fort. À plus, salut. Un peu de délire, ça ne fait pas de mal. Portez-vous bien.